On va commencer. Bonjour à tous, merci d'être rendu disponible pour ce webinaire de présentation de la formation SNESI sur l'empreinte carbone dans les RFQ. Ce webinaire est enregistré. Je suis Xavier Chauta, la responsable technique à la FIEV et je vais laisser Andreas Chauchot se présenter rapidement. Oui, tout à fait. Bonjour tout le monde. Je renouvelle mes voeux de bonne et heureuse année 2024. Andreas Chauchot, j'ai rejoint SNESI il y a un an et demi pour travailler sur tout ce qui touche la supply chain au sens large du terme et qui inclut bien sûr des activités de sourcing, de costing, mais aussi tout ce qui touche au déploiement de l'empreinte carbone produit. Et donc, c'est un petit peu à ce titre que je me suis spécialisé sur ce sujet que j'anime pour SNESI. Préalablement, j'ai travaillé d'abord dans l'industrie aéronautique quelques années, puis comme consultant pendant sept années avant de rejoindre le groupe Renault, où pendant 24 ans, j'ai occupé différentes positions de management dans les achats, dans le costing, la stratégie, le programme et pour finir dans le management de l'innovation, poste au travers duquel je m'occupais plus particulièrement de projets qui contribuaient à réduire l'empreinte environnementale des véhicules. Maintenant, tout le monde en parle, mais il y a six ou sept ans, c'était encore un petit peu, on va dire, un peu moins sous les feux des projecteurs. Mais Renault a été depuis longtemps très, très attaché à réduire l'empreinte carbone sur le cycle de vie complet de ses produits. Et donc, c'est un domaine que je connais bien, qui me passionne. Et je suis donc très content d'être là aujourd'hui pour vous présenter cette formation. Merci Andréas. Donc, on va commencer tout de suite avec l'agenda. Donc, je vais commencer cette présentation pour un rappel rapide du contexte dans lequel s'inscrit cette formation. Je laisserai ensuite Andréas présenter le plan de la formation et vous donner les informations pratiques. Et on aura enfin un temps de questions-réponses à la fin de la présentation. Donc, vous pouvez écrire vos questions dans le chat ou les garder pour ce temps-là. Et je vous demanderai de bien faire attention à garder vos micros coupés pendant la présentation. Donc, le travail sur l'empreinte carbone produit dans la filière automobile a commencé, a été initié par la PFA avec la publication en 2022 du guide méthodologique qui a été construit avec le cabinet Deloitte sur le calcul de l'empreinte carbone produit. Donc, le but, c'était de standardiser les règles de calcul dans la filière et pour deux choses, pour assurer une plus grande qualité dans les réponses au RFQ et surtout une plus grande comparabilité. Cependant, des adhérents de la FIEV ont ressenti le besoin de clarifier certains points de ce guide et de concrétiser certaines notions en les illustrant par des cas d'usage et de les lier de manière plus étroite et de lier cette méthodologie de manière plus étroite au replissage des RFQ et surtout des grilles CO2 de réponse au RFQ. Donc, un groupe de travail a été formé avec 11 entreprises adhérentes de la FIEV et les annexes au guide de la PFA ont été construites et publiées en juillet 2023. Donc, ce groupe de travail s'est réuni de manière régulière entre février et juillet 2023. Les différentes composantes du calcul de l'empreinte carbone produit ont été étudiées et les points durs ont été clarifiés avec des cas d'usage concrets. Là, vous avez les différents cas d'usage qui ont été traités et les différentes sous-composantes du calcul d'empreinte carbone produit qui ont été traités. Je profite de cette slide pour remercier tous les participants à ce webinaire et l'entreprise Aneo qui nous a aidés dans la construction de ce projet. Et enfin, en juin 2023, il y a un séminaire qui a été organisé à la PFA. Le but, c'était de confronter les travaux qui ont été réalisés au sein du groupe de travail avec la vision des membres de la PFA. Les principaux donneurs d'ordre de la filière, Renaud Stellantis, Valéo, Plasticomium, Forbia et d'autres, ont participé à ce séminaire et ont pu répondre aux questions issues des travaux du groupe de la FIEV. Le but, c'était d'arriver à un consensus au niveau de la filière sur la méthodologie et les réponses au LFU. Je précise que cette méthodologie est appelée à évoluer puisque les travaux ne sont pas en cours au niveau des Nations Unies avec différents groupes de travail. Et donc, voilà, il y a un standard international qui viendra en temps et en heure. Et donc, cette méthodologie est appelée à évoluer. Les annexes de la FIEV ont ensuite été publiées et peuvent être téléchargées sur le site de la FIEV. Et enfin, il a été décidé en voyant le besoin de proposer des formations pour appliquer plus concrètement ces deux guides. C'est pour ça que la FIEV appelle à la SNESI pour monter une formation là-dessus. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Andreas pour nous parler du plan de la formation. Très bien, merci. Merci, Xavier, pour cette introduction. Donc, effectivement, cette formation, comme vous l'avez compris, ça a été expliqué par Xavier, fait suite, s'inscrit complètement dans le prolongement des travaux menés par la PFA et le groupe de travail de la FIEV, à laquelle j'ai eu le plaisir de participer. Et également, je remercie personnellement tous les autres participants pour la richesse des échanges, l'intérêt de ceux-ci. Donc, effectivement, il y a un besoin, bien évidemment, croissant de maîtrise et de reporting de la teneur carbone des produits. C'est de ça dont on parle aujourd'hui. C'est le scope de cette formation. Bien sûr, aujourd'hui, nous sommes au sein de la filière automobile. Mais de manière beaucoup plus large, notre ambition, le souhait, c'est d'essaimer ces bonnes pratiques qui ont été développées peut-être un petit peu de manière plus rapide dans l'automobile que dans d'autres secteurs industriels. Mais la SNESI est une entreprise de conseil qui intervient dans beaucoup d'autres domaines comme l'énergie, le pharmaceutique, l'aéronautique, le ferroviaire, etc. Et bien évidemment, nous avons le souhait et le besoin, s'en fera rapidement sentir, de déployer cette formation, tous ces concepts dans d'autres domaines. Donc, l'objectif, c'est vraiment, bien sûr, d'un point de vue pratico-pratique, d'être en capacité, après cette formation, de remplir les questionnaires CO2 des RFQ des constructeurs français, mais pas que. Que ce soit BMW, Volkswagen et même les japonais, d'autres commencent à s'y mettre. Mais cet objectif pratico-pratique cache un objectif plus large. L'ambition de cette formation, c'est aussi de vous sensibiliser à ceux qui voudraient suivre la formation, d'apporter une sensibilisation, une culture générale sur les enjeux du carbone au global. Le carbone organisation, on le survole à peine, mais il y a quand même un petit peu de sensibilisation là-dessus. Et de rentrer plus dans le détail, donc, du calcul de l'empreinte carbone produit et d'en maîtriser le calcul. Cette formation se caractérise aussi par une association qu'on espère bien équilibrée entre des apports théoriques, des explications et une séquence assez importante. Je vais prendre le slide suivant pour mieux l'illustrer. Enfin, le slide suivant, il reviendra plus en détail sur les parties exercices pratiques traitées durant la formation elle-même. On prend vraiment la grille Excel du questionnaire RFQ CO2 et en séance, on remplit la grille sur des exemples pratiques préparés à l'avance. On peut aller sur le slide suivant. Voilà, donc là, vous voyez l'agenda. Donc, c'est une formation d'une journée. On y reviendra sur les aspects pratiques, une journée de 7 heures avec une pause déjeuner quand même au milieu, bien évidemment. Et donc, il y a un peu plus de 2 heures, 2h30 à peu près de cas pratiques, de traitements de cas pratiques prédus au cours de la formation. Une séquence aussi. Alors, pour ceux qui connaissent le guide méthodologique de la PFA, le plan reprend de manière presque assez fidèle. La structure de ce guide méthodologique, c'est volontairement fait comme ceci, afin de bien coller à ce que j'appellerais l'officiel des spectacles, ce guide PFA, dont nous nous sommes largement inspirés pour être sûrs d'être complètement en phase avec les recommandations de celui-ci. Bon, je n'en dis pas plus sur le sommaire. On peut passer peut-être au slide suivant. Merci, Xavier. Donc, effectivement, une séquence de la formation, comme je le disais, est vraiment la sensibilisation aux enjeux du CO2. Vous voyez, je ne m'y attarderai pas, mais aujourd'hui, mais vous voyez donc sur le graphe de gauche, l'évolution du CO2 par mois, avec évidemment un double effet. Là, c'est la résultante pays qui est à la fois montre l'accroissement du niveau de vie dans certains pays et de la dépense énergétique. Ah, il y a un petit souci. Là, le slide a changé. Je n'ai plus la même présentation à l'écran, Xavier ? J'ai mis la dernière que tu m'as envoyée. Non, non, mais il y a un slide complètement haut qui tout à coup apparaissait à l'écran, qui n'était pas le bon. C'était un autre document qui s'affichait. Ah, alors je vais arrêter de présenter. Et là, il n'y a plus de partage. Il faut que vous repartagez parce que quelqu'un a partagé par erreur sur votre site. Ah, c'est quelqu'un qui a pris la main par erreur. Voilà, je me disais que je ne connaissais plus le document. Voilà, c'est ça qui s'est passé. D'accord, ok. Donc là, on est bon. Oui, donc à gauche, l'évolution du CO2 par pays, c'est la résultante déjà de la démographie dans certains pays et de l'accroissement du niveau de vie et souvent de manière très, très corrélée, l'augmentation de la dépense énergétique de ces pays. C'est le cas particulièrement de la Chine, par exemple. Sur le graphe de droite, c'est le fameux Fit for 55, qui est un enjeu extrêmement ambitieux pour toute la filière automobile en Europe. C'est donc baisser les émissions de 55%, les émissions au roulage pour les véhicules commercialisés dans l'année, baisser donc de 55% en 2030 par rapport à 2021, année de référence, et de viser de manière asymptotique. Mais ça va être un challenge énorme, la neutralité complète en 2035. Bien sûr, les autres secteurs industriels devront suivre s'ils veulent s'inscrire dans le cadre des accords de Paris qui prévoient sur l'ensemble des activités industrielles et humaines en général de réduire l'empreinte carbone jusqu'à une finalité, comme vous le savez certainement, de neutralité en 2050, global et sur le plan mondial. Slide suivant. Oui, donc là, c'est simplement, ce sont des extraits, comme vous l'avez compris, de la formation que je vous présente. En tout, il y a plus d'une centaine de slides, plus les exercices pratiques, mais c'est juste un flavor que je vous donne pour bien vous faire comprendre un petit peu la structure et le type d'informations que vous aurez dans cette formation. Là, c'est le rappel des concepts fondamentaux en distinguant l'empreinte carbone organisation de l'empreinte carbone produit. Dans le cadre des RFQ et des OM, on parle uniquement d'empreinte carbone produit, mais il est évident que l'objectif à terme, quelque part, pour toute organisation, c'est de contrôler à la fois son empreinte carbone du point de vue organisationnel et du point de vue produit. Sachant que, grosso modo, l'empreinte carbone de l'organisation, c'est l'empreinte carbone de tous les produits, je parle d'une entreprise industrielle, c'est l'empreinte carbone de tous les produits qu'elle fabrique, plus l'empreinte carbone de ses activités tertiaires, et des activités qui ne sont pas directement attribuables à tel ou tel produit par convention. L'empreinte carbone d'un produit, il n'existe pas encore aujourd'hui, mais c'est vrai que ça pourrait changer prochainement, mais pour l'instant, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de standards sur ce calcul. Ce qui fait autorité aujourd'hui, c'est le Greenhouse Gas Protocol, qui décrit la manière de calculer l'empreinte carbone d'un produit sur son cycle de vie complet, comme vous le voyez sur le schéma de droite. Donc, on parle en terminologie française du berceau à la tombe, où les anglo-saxons, ils parlent de cradle to grave, donc effectivement sur le cycle de vie complet du produit. Sachant que dans le cadre des RFQ et des OM, on y reviendra, ça part de cradle to gate, c'est-à-dire jusqu'à l'entrée de l'usine du client, ou voir d'ailleurs si le transport n'est pas inclus, en fonction de qui on a la responsabilité, ça s'arrête souvent à la sortie de l'usine du fournisseur qui calcule son CO2. Prochain slide. Donc là, c'est un exemple de grille OM. Les grilles, alors il y a des codes couleurs qui peuvent changer entre Renault, Stellantis, ou une grille en couleur un petit peu neutre, un petit peu différente, mais la structure est toujours la même. Donc effectivement, lors de la formation, on présente de manière détaillée chacun des champs de cette grille, avec les colonnes qui donnent les différentes informations permettant de calculer le CO2 sur chacune des lignes, et les lignes qui composent une partie bombe avec des sous-ensembles sur les matières, pièces achetées, acheminements, aval, etc. et une partie basse qui comporte la partie process chez le fournisseur qui calcule son CO2 produit. Donc cette grille qui est relativement standardisée en France, même tout à fait d'ailleurs, les constructeurs allemands et étrangers ont des formats visuellement un peu différents, mais qui de toute façon reprennent presque peu ou prou, presque exactement les mêmes rubriques. Slide suivant. Une partie de la formation aussi est consacrée, parce que c'est très important, ce n'est pas le tout de remplir la grille, mais le nerf de la guerre, c'est quelles données mettre dans la grille. Donc une partie de la formation s'attache aussi à la collecte des données. Bien sûr, beaucoup de données, des données d'activité sont propres à l'usine qui calcule le CO2 de son produit. Donc la donnée est normalement interne à l'entreprise ou à ses fournisseurs, qu'ils soient de rang 1, rang 2, tout au long de la supply chain. Mais beaucoup de données, et notamment les facteurs d'émission, sont les potentiels de réchauffement associés aux différents matériaux et procédés. On les trouve dans des bases de données externes. Et là, à l'écran, vous voyez la base de données qui a été compilée par la PFA. Je ne sais pas si tout le monde la connaît, mais même si elle n'est pas exhaustive, si elle n'est pas ultra précise, elle a le mérite d'exister. C'est une base vraiment très riche. Elle a été constituée en prenant pas mal de données issues de l'ADEME. Beaucoup de données sont publiées et gratuites, données par l'ADEME. Aussi, un certain nombre de données de secteurs d'activité particuliers, comme de la métallurgie, de la plasturgie. Et elle est en cours, je ne sais pas si ça a été fait d'ailleurs, mais je sais qu'un travail était en cours fin d'année dernière pour actualiser et enrichir cette base de données qui est en libre accès pour l'ensemble des acteurs de la filière. Slide suivant. Donc là, c'est juste pour illustrer visuellement certains messages, certains supports de la formation dans lesquels on donne des exemples un petit peu pratiques et si possible de manière un petit peu imagée, illustrée sur quel est le périmètre de calcul de l'empreinte carbone produit, qu'est-ce qu'on compte ou qu'est-ce qu'on ne compte pas. C'est le slide en bas à gauche. Et en gros, on compte dans le produit, c'est aussi un petit peu du bon sens, on compte toutes les activités qui sont directement attribuables, affectables aux produits fabriqués. Par exemple, alors que dans l'empreinte carbone organisation, il faut compter le CO2 émis par le trajet domicile, lieu de travail des travailleurs, de l'usine, des salariés, dans l'empreinte carbone produit, on ne le compte pas. On ne compte pas non plus l'empreinte carbone initiale qui a permis de fabriquer l'usine elle-même ou d'y installer ses process, ses machines, parce que finalement, une machine et une usine, a fortiori, a une durée de vie beaucoup plus longue qu'un produit en particulier. Et donc, par convention, on ne cherche pas à rondéliser le carbone qu'il a fallu pour construire les murs de l'usine ou mettre en place le process qui a une période d'amortissement et une répartition beaucoup plus large que simplement le produit dont on parle. Par contre, bien évidemment, l'énergie mise en œuvre par les machines qui font le produit dans l'usine est bien évidemment à prendre en compte. Et pour celle-ci, soit on sait la calculer de manière analytique et très précisément imputée au produit, ou alors par des clés de répartition, par des méthodes dites d'allocation. On sait qu'un produit présente X% de l'activité d'une usine exprimée en chiffre d'affaires, en nombre de pièces, en masse, les différentes métriques sont possibles. Et on va proratiser la consommation énergétique du site sur le process. On ne parle pas du tertiaire éclairage ou chauffage. On va donc la répartir sur le produit fabriqué. À droite, c'est juste pour illustrer le fait que quand on calcule l'empreinte carbone d'un produit, il est rapidement possible, en remplissant le tableau Excel, à un moment donné de s'y perdre et de ne plus avoir la vision d'ensemble de finalement qu'est-ce qu'on a inclus ou pas inclus. Et donc une bonne pratique, très intéressante, c'est de prendre le graphe de fabrication et en amont même de la fabrication, le graphe d'approvisionnement des composants et des matières et de ne pas hésiter à vraiment, par un code couleur, peu importe lequel, de mettre en avant, de bien détourer le périmètre de ce qu'on a inclus ou pas dans le calcul de l'empreinte carbone produit. Donc ça, c'est une best practice qui paraît assez simple et intuitive, mais pas tout le monde le fait aujourd'hui. Et je pense que c'est vraiment très, très bien de visualiser quel est le périmètre sur lequel on a travaillé. Slide suivant. Alors, comme je le disais, dans la formation, il y a une partie importante qui est consacrée à des exercices pratiques. Donc les énoncés, bien sûr, ils sont sous format, comme vous le voyez à l'écran. Mais ensuite, le traitement de l'exercice et les feuilles de réponse sont directement dans la grille RFQ. Donc on part d'activités issues et merci au passage aux industriels qui ont joué le jeu pour fournir ces données, soit dans le cadre du groupe de travail FIEV, soit dans le cadre du guide de la PFA. J'ai un petit peu transformé les données, donc je les suis approprié. J'ai changé un petit peu les données d'exercice. Comme ça, les gens qui connaissent le guide méthodologique de la PFA, ils n'ont pas directement l'antisèche avant même de démarrer la formation. Donc on donne les énoncés du problème sous forme de données d'activité et sous forme de facteurs d'émission. Et ensuite, bien sûr, il faut refaire le calcul en séance, donc directement dans la feuille Excel. Quatre exercices de même nature que celui-ci sont prévus tout au long de cette formation. On y reviendra sur la fin dans les informations pratiques, mais la formation peut tout à fait être déployée soit en standard, en multi-entreprises, différents participants issus de différentes entreprises, mais on peut aussi faire des séances dédiées à une entreprise en particulier, en intra-entreprise. Et dans ce cas-là, sous réserve de l'avoir préparée un tout petit peu à l'avance, on peut tout à fait, durant la formation, traiter des produits et des cas réels de l'entreprise qui suit la formation. Donc cette formation peut tout à fait prendre une forme de formation action avec une partie opérationnelle de traitement de données réelles. J'en ai fini pour la partie présentation succincte de cette formation. Bien évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas, levez la main ou mettez-les dans le chat et dans la séquence de questions-réponses qui va bientôt démarrer, on essaiera au mieux d'y répondre. Là, en attendant quelques informations pratiques sur cette formation, comme je l'ai dit, c'est une formation d'une journée, de sept heures. La taille des groupes, on recommande quand même minimum six et on n'ira pas au-delà de douze pour regarder de la convivialité et de l'interaction avec l'ensemble des participants, donc inter- ou intra-entreprise. Les sessions inter-entreprise peuvent se faire, c'est devenu maintenant une pratique, je pense, qui a été adoptée par beaucoup de personnes et qui est assez pratique, c'est de faire ça en ligne, tel que le webinaire d'aujourd'hui, mais ça peut aussi se faire en présentiel, en présence physique. Moi, j'avoue que peut-être je suis un peu ancien école, j'aime assez bien le contact physique, la présence des personnes et ça pourra se faire soit dans les locaux de SNESI, à Levallois-Péret, soit dans les locaux de la FIEV qui aimablement nous les mettra à disposition. Si vous voulez plus de renseignements, des informations pratiques ou vous inscrire, donc chez SNESI, c'est Etsuko Poché qui est en charge de toute cette partie logistique de formation et vous voyez à l'écran ces informations s'afficher. Bien évidemment, vous pouvez aussi contacter soit Xavier à la FIEV, soit moi-même, si vous voulez des renseignements peut-être un peu plus techniques. Cette formation est en cours de finalisation, de montage. Elle sera disponible en version française dès le mois prochain, en février et le mois suivant, car nous allons la déployer à l'international. On a beaucoup, on a vraiment beaucoup de demandes à l'international. Donc nous allons la déployer au minimum en langue anglaise et peut-être dans d'autres langues. Il se trouve que SNESI, dans son portefeuille d'activité, accompagne en business développement pas mal de fournisseurs asiatiques, chinois ou autres. Et ceux-ci sont très demandeurs de compléments d'explications et de formations sur le CO2 parce qu'ils ont manifestement un petit peu des difficultés à ce sujet. Voilà, j'espère avoir pas été trop long dans la présentation générale de la formation. Le chapitre suivant, c'est quand même en quelques mots pour ceux qui ne nous connaissent pas. Je vais faire très vite, mais vous présenter qui est SNESI. Donc SNESI est un cabinet conseil familial qui existe depuis plus de 70 ans. Familial, et donc c'est vraiment la famille bailly qui est aux commandes de ces entreprises et ce, pour la troisième génération. Nous avons deux principaux domaines d'activité et de service. L'un, c'est le développement commercial de nos clients, c'est-à-dire ce qu'on appelle du business development, aider à développer leur marché, acquérir des nouveaux fournisseurs, signer des partenariats, aller vers des pays ou des marchés où ils ne sont pas présents jusqu'à présent, affiner leur stratégie. Et la deuxième partie qui est celle au titre de laquelle nous déployons les formations de CO2, c'est la partie performance industrielle. Donc effectivement, nous allons aider nos clients à améliorer leur performance industrielle que ce soit dans la partie achat et sourcing, que ce soit dans l'organisation, le fonctionnement des usines par des audits, par des activités de monozokuri, etc. Projet, des invités-projets, de la logistique, des métiers importants de SNESI et sur lesquels il y a aussi, bien évidemment, vous le savez, des envoies de CO2, comment décarboner les transports, qu'ils soient aériens, maritimes ou terrestres, des actions de formation et finalement, de la retouche. si on prend rapidement le slide suivant, je ne vais pas commenter tous les chiffres, vous les lisez vous-même à droite, ça traduit de manière un petit peu quantifiée l'activité de l'entreprise et la cartographie, c'est juste pour vous montrer que finalement, on est présent dans pas mal de régions dans le globe, soit en propre, en tant que SNESI, c'est les pays où vous voyez les drapeaux, soit en rose sans drapeau via du partenariat ou des missions où nous nous rendons dans ces pays mais sans y avoir de bureaux à titre permanent. Donc, voilà, j'en suis arrivé au bout de la formation et je propose d'attaquer maintenant la séance de questions-réponses si vous voulez bien. Donc, je ne sais pas, il y a un certain nombre de questions peut-être qui ont été déjà mentionnées dans le chat ou je ne sais pas si quelqu'un veut prendre la parole. Une question dans le chat qui est sur le prix de la formation. Oui, tout à fait. Donc ça, les informations détaillées seront présentées sur le, bien sûr, oui, ils seront peut-être même déjà, je suis un tout petit doute, excusez-moi, mais seront sinon bien évidemment disponibles sur le site. C'est un prix qui est décroissant selon le nombre de personnes qui participent, qui débarrent selon qu'on soit adhérent, pas adhérent de la fièvre. Il y a des petites, il y a des subtiles différences, mais en gros, comme ordre de grandeur pour un participant unique de l'ordre de 900 euros et la décroissance de prix permet de descendre aux alentours de 500 euros pour des participants multiples d'une même société. Il y a-t-il ? Oui, vous m'entendez que j'ai une question. Oui, tout à fait. Hervé Barbé, société Raymond, société française internationale, fabricant de pièces de fixation métallique et plastique, 95 % fournisseurs automobiles. La question, c'est d'après vous qui connaissez la formation, vous préconisez que ça s'adresse à quel type de personnes dans l'organisation ? Je pense à des méthodes ou à des commerciaux, mais pour vous, c'est quoi le meilleur public ? Tout à fait. Très, très bonne question. D'ordre 1, si vous êtes attaché à l'aspect pratico-pratique de documentation de la grille CO2, c'est les gens de chez vous qui remplissent ces grilles, souvent ça peut être les équipes effectivement commerciales, ça peut être éventuellement un back-office de personnes, on va dire, plus spécialisées sur la corporate social responsibility et le CO2. Et puis, au-delà de la personne qui remplit la grille, c'est aussi chez vous où vous allez pêcher l'information, la récupérer. Et là, vous aurez forcément besoin de gens de type méthode de production, usine, méthode ou service d'industrie. et puis, probablement, vers vos achats, de manière générale, sans dévoiler un des findings qu'on aura au travers de la formation, des entreprises industrielles telles que vous représentez, une grande majorité de l'empreinte carbone totale, c'est en réalité celle des produits que vous achetez à vos fournisseurs. Donc, il faut que vous soyez à même de déployer la démarche à vos fournisseurs et plus vous êtes vous-même aguerri et en capacité de remplir par vous-même la grille, plus vous pouvez aussi aider et demander à vos fournisseurs de le faire. Donc, les équipes achats sont aussi, je pense, un public intéressant pour cette formation. D'accord, oui, les achats, effectivement. Chez nous, chez Raymond, on a de l'achat, effectivement, donc il faut que les fournisseurs soient associés à la démarche. En amont, et ensuite, c'est ce que je pensais, les méthodes, les gens qui font les documentations costing pour les commerciaux. Exactement. Donc, les commerciaux vont faire les pricing, mais ils peuvent remplir la grille CO2, mais je verrais plutôt des gens des méthodes parce que les commerciaux prennent des infos des méthodes. Donc, il faudrait qu'on cumule achats, méthodes et commerces, peut-être, back office en tout cas. Voilà, tout à fait. Après, ça dépend de l'organisation propre à chaque entreprise, mais méthodes, oui, très bien. D'ailleurs, vous me donnez l'occasion de citer quelque chose que je n'avais pas évoqué avant. Alors, ce n'est pas l'objet de la formation, mais sachez que ce n'est si, on n'est pas les seuls, mais ce n'est si, accompagne aussi ses clients vraiment dans le calcul. Là, ce n'est plus la méthode de remplissage de la grille, c'est comment calculer, comment élaborer le CO2 de mon produit d'une manière analytique. Et on s'est aperçu que les outils et méthodes pour le faire sont exactement les mêmes que le chiffrage. il faut créer une gamme de fabrication, cette gamme de produits qui incorpore bien évidemment des matières, il y a des rebuts, il y a des taux de déchets, il y a de la retouche, les machines, on sait quelles machines on prévoit d'utiliser pour faire le produit, on connaît en principe la consommation énergétique de ces machines, etc. C'est tout à fait la même démarche que le costing et on calcule le CO2 de la même manière, tout à fait. D'accord. Est-ce que vous pensez que ça peut être intéressant pour des gens qui font de la conception, de l'engineering ? Alors, je pense que de plus en plus le nerf de la guerre, déjà c'est un état des lieux bien sûr du CO2 des produits qu'on fabrique ou qu'on va fabriquer, mais de plus en plus on va demander à réduire le CO2, les OEM le demandent, ils ont des objectifs eux-mêmes extrêmement ambitieux, vous le savez, et de faire de la conception, avant on disait design to cost, de plus en plus on fait du design to CO2. Comment, par conception, optimiser le contenu en CO2 d'un produit ? Une pièce, est-ce qu'il vaut mieux la faire, mettons, en acier ou en aluminium ? Il y a bien sûr des enjeux de réduction de masse en passant à l'aluminium, il y a des enjeux économiques qui vont eux dans le sens tout à fait inverse, l'aluminium, vous le savez, est plus cher que l'acier, et puis le CO2, je veux dire que ça dépend, mais malheureusement pour l'aluminium, il a tendance quand même à être un petit peu plus gourmand en CO2 que l'acier, sachant que ça dépend beaucoup du CO2 de l'électricité, donc du pays de fabrication. Mais oui, donc de la conception optimisée en CO2, c'est très très bien, donc un bureau d'études peut tout à fait être client finalement de cette formation. D'accord, ce sera la même formation pour les différents services qu'on vient d'évoquer ? Alors oui, c'est la même formation par défaut, le degré de liberté est plutôt dans la formule en résidentiel, où l'on peut d'une part traiter des problèmes qui créent la entreprise et éventuellement adapter, mais on n'a pas prévu pour le moment d'avoir des formations plus spécialisées en fonction de la fonction de la personne. D'accord, très bien, merci. Encore un point et puis je me tais pour laisser passer dans les autres. De notre côté, en tant que fournisseur de pièces de fixation, FastNorth, la communauté FastNorth, les constructeurs, en particulier Stellantis, Renault, ne nous ont pas encore imposé de répondre au RFQ avec ce document. Je ne sais même pas si on en a reçu d'ailleurs récemment, je ne crois pas. Est-ce que vous, d'expérience, vous savez si ça va bientôt venir ? Est-ce que vous avez un planning, vous, de la part des constructeurs où ils exigent cette demande ? Alors, je n'ai pas de planning précis, en tête, famille par famille, constructeur par constructeur, mais je sais qu'il y a une pression extrêmement forte pour déployer ça très rapidement sur l'ensemble de la supply chain. Prenons Stellantis, Stellantis dans leur plan Dare to 30 et au-delà, ils ont annoncé quand même qu'ils visaient la neutralité carbone worldwide en 2038. Alors, 2038, on a l'impression que c'est très très loin, mais quand même, vous vous rendez compte, dans 14 ans, on est en 2024, dans 14 ans, il faut qu'ils soient sur la totalité de leur activité industrielle zéro carbone. Oui. Donc, ça veut dire qu'ils vont forcément très très vite déployer ça sur l'ensemble des familles d'achat. C'est évident. Oui, certain. je vois une réponse que la demande arrive par les tierones, donc effectivement. Alors, oui, oui, c'est en effet, vous avez tout à fait raison, c'est un déploiement qui, voilà, chaque étage de cette supply chain prend peut-être une ou deux années de décalage dans le temps, mais ça va venir, ça va venir. C'est la parole à Emmanuel Kobielka qui a levé la main. Oui, bonjour à tous. Bonjour Emmanuel. Pour vous donner une réponse côté Renault, en tout cas, merci pour cette présentation. Côté Renault, on n'a effectivement pas envoyé encore pour l'instant à 100% de tous nos fournisseurs ce document de Carbon Footprint Reporting. On a ciblé pour le moment en fait des commodités les plus émettrices et donc certains périmètres étaient certains fournisseurs donc notamment l'acier, l'aluminium, les plastiques, la batterie bien sûr en premier comme première commodité. Donc c'est normal que 100% de nos fournisseurs n'aient pas encore reçu en fait cette demande obligatoire dans les RFQ. Maintenant, comme le disait Andréas, on va petit à petit être obligé de le demander sur l'ensemble. On n'a pas encore forcément un outil. Aujourd'hui, c'est du tableau Excel comme vous l'avez vu. Donc ça va évoluer dans les années qui arrivent pour que ça soit une demande qui sera peut-être je ne sais pas via IMDS comme aujourd'hui il y a toutes les déclarations matière et substance on aura peut-être l'empreinte carbone qui sera dedans mais voilà donc on démarre et donc normal de ne pas avoir reçu que toute la supply chain n'ait pas reçu encore ces tableaux-là et ça descend en plus effectivement par les fournisseurs N-X à chaque fois parce qu'on va faire les demandes au rang 1 pour le moment. merci beaucoup d'accord merci Emmanuel pour ces précisions donc voilà ne vous impatientez pas ça va venir et j'entends oh non on ne s'impatiente pas non non mais attendez c'est un enjeu de société donc de toute façon il faudra tous qu'on y passe que ce soit à titre personnel dans notre vie privée que ce soit à titre professionnel au sein des entreprises auxquelles on travaille on n'a pas d'autre choix que de s'atteler de manière très volontariste à cet immense enjeu de société donc voilà c'est une question de timing les gens qui seront les premiers préparés seront les mieux placés une question à laquelle je m'attendais qui n'a pas encore été posée peut-être Emmanuel voudra y répondre Andréas je te coupe deux secondes il y a Sylvain Massé qui a une question dans le chat ah pardon pardon tout à fait merci merci de me donner la main donc effectivement donc Sylvain Massé moi je travaille pour Autolive donc en équipementier pour les équipements de sécurité automobile c'est un bague de ceinture donc je peux vous assurer qu'on répond déjà depuis deux consultations à Stellantis sur ces feuilles d'impact carbone d'accord qui effectivement exigent un énorme travail en fait parce que comme vous l'avez expliqué il faut il faut impliquer les gens des équipes produits pour connaître la bombe de nos produits donc ça implique les équipes logistiques pour l'aspect des transports les équipes industrielles qui connaissent nos fournisseurs de rang 2 sur les facteurs d'émission de nos matières et donc ça implique un grand nombre de personnes dans l'entreprise pour remplir ces feuilles de reporting d'impact carbone moi ma question effectivement c'est qu'une fois qu'on a envoyé effectivement ces datas aux clients la question que je pose c'est comment est traiter l'information puisque j'imagine qu'entre un fournisseur A et un fournisseur B sur un produit qualifié d'identique comment être sûr que les datas sont similaires puisque nous en fait nos datas viennent de nos fournisseurs mais j'imagine qu'un autre fournisseur de rang 1 utilise d'autres sources de données vous avez évoqué les datas de la PFA il y a d'autres bases de données de facteurs d'émission qui existent comment être sûr qu'on compare bien qu'on dit Apple to Apple les bonnes choses tout à fait donc ça vous avez raison c'est une vaste question qui a pas mal d'ailleurs été au centre des discussions du groupe de travail FIEM plus particulièrement comment assurer l'équité la comparabilité des réponses et là bon des réponses au RFQ je veux dire donc là on n'a pas la solution infuse pour faire ça correctement mais en gros ce que l'on dit premièrement il faut faire l'exercice de la manière la plus honnête possible un peu de la même manière que vous répondez sur la partie économique quand vous dites mon produit mon coût salarial mon coût matière mon coût d'énergie fait tant premièrement vous le faites modulo à un certain degré de précision parce que vous répondez sur un produit qui n'existe pas encore donc la BOM elle n'est pas encore complète les choix techniques ne sont pas encore finalisés donc il y a une partie d'approximation de la même manière sur le CO2 donc nous la recommandation c'est de dire surtout calculez le CO2 de la même manière que vous calculez et avec le même périmètre les mêmes hypothèses que vous calculez le futur coût la remise d'offres financières de votre produit la confidentialité je laisserai peut-être les représentants des OEM répondre mais du temps où j'étais OEM de toute façon bien évidemment l'ensemble de la réponse à la consultation est traitée de manière totalement confidentielle étanche entre les différents répondants qu'ils se soient des données de prix Andréa ton micro s'est coupé j'ai été muté je pense pas à l'heure ah allo vous m'entendez pas ? je pense que quelqu'un a été muté c'est bon ah d'accord ça a été muté en cours de route ou depuis le début là ? en cours de route bon d'accord bon d'accord ok donc ça fait partie bien évidemment de la déontologie propre à chaque OEM de faire en sorte d'assurer l'étanchéité d'informations entre les répondants au RFQ que ce soit la remise d'offres économiques ou la partie CO2 à aujourd'hui j'ai pas connaissance que les OEM ont déjà formellement et de manière quantifiée intégré la valeur du CO2 dans le choix du fournisseur néanmoins si vous avez des valeurs de CO2 trop décalées ou trop irréalistes ça pourra à terme et je pense assez rapidement devenir éliminatoire effectivement donc c'est un travail à faire avec le plus de sérieux possible tout à fait merci pour cette réponse donc c'est exactement je pense l'idée actuellement c'est on est dans la phase de collection d'informations pour identifier les têtes de Pareto dans une voiture oui et surtout ça va définir des runmaps pour le futur avec les objectifs des différents clients comment l'atteindre qu'est-ce qu'on doit faire comme stratégie matériaux par exemple ou de produits pour tendre vers l'objectif je pense c'est plus l'objectif à la santé exactement c'est tout à fait ça prenez-le comme ça et j'aime bien votre réponse c'est un état des lieux dans un premier temps déjà ça oblige à une prise de connaissance et de conscience et ensuite ce qui est important autant peut-être même encore plus que la valeur de départ c'est votre volonté et votre capacité à améliorer dans le temps l'acier on en parle beaucoup en ce moment vous le savez l'acier est vert l'acier décarboné aujourd'hui il a quand même un coût plus important avec un écart assez significatif il n'est pas disponible en quantité suffisante pour tout le monde mais un jour ou l'autre il faudra bien y passer donc beaucoup plus de matière recyclée beaucoup plus bien sûr même en totalité d'électricité verte et donc pour répondre à monsieur Barbe je me permets ça je pense que c'est le coup d'impliquer les équipes techniques parce que le fait de remplir ces documents là de faire les bons choix de matériaux voir l'impact j'ai une bêtise d'un polythénène par rapport à un polyamide c'est vite on se rend compte pour un concepteur des bons choix à faire oui 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 tout à fait c'est très juste oui d'accord l'éco-conception éco-design éco-CO2 du coup exactement est-ce que j'ai encore une question qui me vient en même temps est-ce que vous vous déplacez dans les entreprises parce que j'ai vu intra-inter-entreprise oui ou aussi en Teams enfin en visio est-ce que vous vous déplacez dans les entreprises s'il le faut oui tout à fait c'est tout à fait possible si on monte une formation intra-entreprise bien évidemment on le fait de préférence même d'ailleurs dans vos propres locaux c'est le mieux oui d'accord est-ce qu'il y a d'autres questions n'hésitez pas pas d'autres questions ça a été suffisamment clair pour tout le monde bon de toute façon si des questions vous venez en tête par la suite ou si vous préférez les aborder pas en groupe plénière mais en particulier n'hésitez surtout pas à nous contacter à l'issue de ce webinaire vous voyez ici effectivement mes coordonnées merci Xavier qui s'affichent et voilà s'il n'y a pas de dernier regret de personne qui veut parler il me reste à vous remercier de votre attention de votre participation merci aussi pour les échanges ça fait toujours ça permet de progresser et d'éclairer le débat quand il y a des questions réponses c'est toujours très bien ok parfait merci beaucoup ok super merci à tous et voilà si vous êtes intéressés surtout n'hésitez pas à vous manifester très bonne journée à vous et à bientôt au revoir merci au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501